Plongée au cœur des secrets et des intrigues de l'univers d'ici tout commence avec un aperçu exclusif de l'épisode 752 de la saison 4, qui débute en fanfare le jeudi 14 septembre 2023. Attachez vos ceintures, car les choses vont devenir plus enflammées que jamais. Mark s'apprête à prendre les rênes des cours, prenant ainsi la place de Tessier. Pendant ce temps, Anaïs, toujours aussi perspicace, pressant que quelque chose se trame dans les coulisses de l'école et que Tessier doit rester sur ses gardes. Mais ce n'est pas tout. Les étincelles volent également entre Déva et Carla, alors que les tensions atteignent leur paroxysme. Préparez-vous à des rebondissements inattendus, à des conflits enflammés et à des alliances surprenantes dans cette nouvelle saison qui s'annonce palpitante d'ici tout commence. Ne manquez pas ce rendez-vous électrisant où chaque secret, chaque trahison et chaque passion prennent vie sous vos yeux ébahis. Laissez-moi vous plonger au cœur des coulisses tumultueuses de cet univers captivant. Constance et Mark, attablés autour d'une tasse de café fumante, échangent des regards chargés de mystères. Mark, dans un moment de sincérité, révèle à Constance son inquiétude concernant Emmanuel, dont le comportement semble étrangement flou. Constance, toujours aussi perspicace, perçoit la fatigue qui pèse sur lui. Soudain, une idée lumineuse traverse l'esprit de Mark, comme un éclair dans la nuit. Il propose à Constance une escapade bien-être pour leur grand-père, une thalasso pour que Pépé puisse se prélasser dans les bulles apaisantes. Pendant ce temps, Mark serait prêt à prendre le relais de l'Andira, permettant ainsi à Tessier de souffler un peu. Tessier fait irruption à ce moment précis, acceptant cette proposition pour quelques jours, le sourire aux lèvres, touché par cette attention. Pendant ce temps, Déva, ayant reçu les précieuses informations de Lissandro sur Bérénice, fait une proposition à cette dernière pour l'accueil, mais Bérénice, déterminée, préfère rester au service malgré tout. Carla, quant à elle, déploie des efforts pour booster l'ambiance. L'été n'a offert que deux jours de vacances à Billy et Tom, passés chez la tente de Billy à Collioure. Solal et Malik, observateurs avertis, constatent qu'ils sont désormais inséparables, fusionnels. Au milieu de tout ce tumulte, Carla s'adresse à une cliente exigeante, refusant de faire appel à Anaïs, la chef, pour satisfaire des caprices de femme enceinte. Elle opte plutôt pour un autre plat. Une décision qui lui vaudra une sanction de la part de Déva, la reléguant à l'accueil en raison de son comportement. Pendant son cours aux élèves, Marc n'hésite pas à lancer des pics à Tessier, tout en souriant, mais suscitant néanmoins des questionnements. David, quant à lui, se confie à Anaïs et Salomé, évoquant les intentions de Marc le roi, qu'il perçoit comme désireux de prendre la place de Tessier. L'intrigue s'épaissit, les alliances se dessinent, et les enjeux se font de plus en plus palpables dans cet univers où la passion, la rivalité et le mystère se mêlent en un tourbillon envoûtant. Malik, le regard profondément ancré dans l'énigme, confie à Solal et Suleymane son intuition, celle qui le pousse à croire que Billy est son Ophélie. Solal, esprit rationnel, tente de dissiper ce nuage de mystère qui enveloppe Malik, l'incitant à reconsidérer son jugement. Pendant ce temps, Déva, d'une poigne de fer, administre une leçon à Carla. Les mots sont tranchants, tu vas rester à l'accueil tant que ton ego n'aura pas dégonflé. Carla, l'esprit en ébullition, ne cesse de tourner en boucle autour de Déva, partageant ses frustrations avec Bérénice. Clotilde, préoccupée par Emmanuel, dévoile ses inquiétudes. Elle ressent chez lui une fébrilité et une fatigue qui l'alerte. Clotilde évoque également ses doutes concernant Tessier et Anaïs, trouvant qu'ils passent un temps anormalement conséquent ensemble. Ambre, toujours aussi énigmatique, confie à Solal son soulagement que Malik se focalise sur Billy. Elle insiste, gardant jalousement un secret qu'elle ne veut pas révéler. Dans un tout autre registre, Marc entre en scène et sollicite Anaïs pour obtenir des informations sur le menu. Anaïs, au caractère bien trempé, recadre Marc, se demandant jusqu'où il est prêt à aller pour prendre la place de chef Tessier. Marc, s'éloignant, lui glisse en souriant que ses soupçons sont peut-être mal dirigés. Pendant ce temps, Malik choisit de se mettre en binôme avec Billy pendant le cours d'Hortense. Il tente subtilement de percer ses secrets, mais Billy, malicieusement, croit qu'il parle de sa période passée sur un site de charme. Anaïs, en gardienne des mystères, met en garde Tessier, évoquant ses soupçons quant à le roi, qui pourrait bien être l'auteur de l'envoi de la photo. Elle implore Emmanuel de se méfier. Thibaut, en observateur discret, assiste à cet échange tendu, où les alliances et les trahisons se trament en coulisses. Sous-titrage Société Radio-Canada